Ce n'est pas Versailles ici, alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique. Un groupe de travail se réunit à partir d'aujourd'hui. Pour plancher sur les dispositifs pour le logement, notamment laisser la lumière allumée, prendre des bains, chauffer tout en laissant les portes et les fenêtres ouvertes, c'est fini. Il faut maîtriser notre consommation. Alors comment faire ? Je vous propose ce matin de découvrir ce qu'on appelle la maison passive. Notre correspondant dans le nord, Maximilien Carlier, a pu en visiter une à Annelin. C'est une maison d'architectes, cubique, sur la façade, des lames verticales en bois. A l'intérieur, d'immenses baies vitrées orientées vers le sud, c'est très lumineux. Alexandre, le propriétaire. Même par temps gris, on n'est pas obligé d'allumer les lumières par exemple. L'autre point qui est très appréciable aussi, c'est le confort thermique. En hiver, on n'a pas de sensation de froid auprès des vitres. Car tout est très bien isolé, les fenêtres, triple vitrage, des murs quasiment deux fois plus épais que dans une maison classique. Ici, la circulation de l'air est contrôlée. Aucun radiateur dans ce logement ultra basse consommation. On n'a pas de facture de gaz et des factures d'électricité fortement réduites. On est à moins de 500 euros d'énergie tout compris par an. Prix de cette maison passive de 110 mètres carrés, 300 000 euros, c'est 15% plus cher qu'une habitation ordinaire. Vincent Delcine, architecte. C'est l'investissement au départ qui peut faire peur aux gens des fois. Mais après on n'a plus de facture d'énergie où la facture d'énergie est presque zéro pratiquement. Et avant les acheteurs s'intéressaient aux maisons passives pour réduire leur impact environnemental, aujourd'hui, insiste-t-il, c'est à cause de la hausse du prix de l'énergie. Anne Eulin, Maximilien Carlieu, Europe 1.